Comment rester zen et positif en toute situation ? Je pense notamment à ces pilotes d'avion qui, en pleine tempête, gardent leur calme. Je pense à cet homme qui... à tous ces pilotes qui ont réussi 2-3 amérissages, je crois, sans aucun mort dans l'essor de l'aviation. T'as plus de moteur, et t'as atterri. Amérissage, tout le monde est vivant, ça va arriver souvent. Mais quel calme ! Et en fait, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, sur ces hommes et ces femmes qui étaient performants en entreprise. Et il y a eu une étude qui a été menée, une récente étude qui a été menée auprès d'un million de personnes, de travailleurs dans un milieu de travail évidemment. Et on a analysé les gens qui performaient le plus. Donc des gens très concentrés, des gens qui produisaient énormément dans un esprit, dans un élan positif. Et ils sont aperçus que 90%... Écoutez-moi bien. 90%, laissez-moi voir mes notes, 90% sur les 1 million de leaders qui ont performé, l'étude a dévoilé que 89 personnes sur 10 qui performaient étaient capables de gérer leurs émotions en période de stress afin de rester calme et en contrôle. Waouh ! C'est-à-dire que votre capacité à rester calme en toute situation a un lien direct avec votre intensité et votre niveau de performance. Et c'est la première fois que c'est fait. Il y a une autre recherche qui a été faite et qui est assez effrayante parce qu'elle explore en fait le secret du chaos en termes de stress. Et le secret, parce que ça fait un vrai chaos, c'est que le stress évidemment peut affecter considérablement la santé mentale et physique à long terme. Mais vous savez ce qui est vraiment tabou ? Alors là, écoutez-moi bien. Et ça c'est super, c'est un vrai tabou dans le milieu du stress. Le vrai tabou à propos du stress et de l'anxiété qui l'accompagne, parce que ça va de pair, c'est que le stress est une émotion absolument nécessaire pour nous mettre en mouvement. Je répète, nous avons besoin de stress pour performer. C'est-à-dire qu'il y a un instant, je viens de vous dire, que les gens qui performaient restaient calmes en toute situation. Et je viens de vous rajouter une petite couche aux millefeuilles en vous disant, attention, les études dévoilent aussi que le stress est bénéfique pour la performance. C'est-à-dire que si nous n'avons pas un minimum, comment vous dire, de stress, on ne se met pas en mouvement. Et pensez-y une minute. Toutes les fois où vous vous êtes mis en mouvement, vous avez fait quelque chose, vous avez procrastiné, il faut que je range mes valises après le voyage, il faut que je paye mes impôts, il faut que je rende ce dossier, vous avez attendu, vous avez attendu. Et qu'est-ce qui s'est produit ensuite ? Eh bien, c'est parce que le stress commençait à monter de plus en plus que vous avez accompli cette mission, ce projet, cette tâche, que vous avez effectué cette action. Vrai ou faux ? Pensez-y une minute, c'est vrai. C'est ça l'immense dichotomie qu'il y a dans cet univers de rester serein, zen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501